bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de pâte feuilletée aux épinards feta et tomates donc il nous faut des épinards donc ce sont des épinards frais que j'ai fait cuire je vais vous faire montrer vite fait comment j'ai fait une pâte rectangulaire de feuilletée de pâte feuilletée de la feta c'est 200 grammes un jaune d'oeuf pour la dorure et donc une ou deux tomates à voir donc je fais chauffer mon four à 180 je vais couper la feta voilà j'en ai perdu un bout voilà donc on la coupe grossièrement voilà voilà j'ai aussi coupé ma tomate finement oui très finement j'ai déroulé ma pâte j'ai laissé le papier cuisson en dessous j'ai mis directement dans le plat à l'enfour et c'est parti pour la garniture donc les épinards donc on met voilà donc moi j'ai mis je prends une partie donc voilà cette partie là bon je vais faire avec les doigts les mains propres ça va mieux voilà voilà vous voyez j'ai mis sur à peu près la moitié ensuite je vais mettre ensuite je mets les tomates alors j'ai salé évidemment mes épinards je mets pas de sel là parce que mes épinards sont salés puis la feta le fromage en général c'est salé et la feta voici à présent je vais la rouler voilà je la roule attendez hop et voilà donc là je vais la fermer ainsi que ici voilà 1 sur 2 on fait comme ça 1 sur 2 on vient et après on fait dans l'autre sens voilà j'ai pas dit jeûne d'oeuf donc c'est du jeûne d'oeuf j'ai dit j'en ai eu de jeûne d'oeuf partout je vais venir mettre des graines de sésame par dessus des toutes petites graines de sésame je vais donner un peu de croustillant sur la croûte et voici et voici c'est prêt à aller au four à 180 degrés et voici Sous-titrage ST' 501